A voix nue, en 2013, Jean-Michel Djan rencontrait Michel Rocard. Ce soir, les temps politiques. Michel Rocard, vous dites que gouverner est devenu un métier impossible. Est-ce que cette réflexion-réaction est liée au fait que vous avez vous-même eu l'occasion de gouverner la France comme Premier ministre, entre 1988 et 1991, ou vous avez cette réaction précisément parce qu'aujourd'hui, il est vraiment difficile de gouverner ? C'est tout à fait évident que ma propre expérience de Premier ministre m'a énormément appris. La fonction de Premier ministre, celle de président de la République sans doute aussi, sont les plus grands lieux d'apprentissage que je connaisse. Il s'agit de deux métiers dans lesquels il est à peu près écrit par avance que si vous êtes compétent en quelque chose dans votre vie, ça ne va couvrir que 2% du champ de ce que vous aurez à faire. Et partout ailleurs, vous aurez à innover, à inventer et à comprendre des domaines qui vous auront été étrangers jusque-là. Rarissimes sont les gens qui ont touché un peu à tout avant d'y arriver, ce n'était même pas mon cas. Et pourtant, j'avais une expérience via la fonction publique. Déjà dans les années 30, Freud, Sigmund Fund, avait écrit quelque part que la psychanalyse était à son avis, comme l'art de gouverner et l'art d'éduquer, l'un des métiers impossibles. Il voulait dire par là qu'il s'agit d'un des métiers où il n'est structurellement pas possible de répondre de manière satisfaisante à ceux qui vous ont donné le mandat et de faire la fonction de manière complète. J'ai été amené d'ailleurs par le cercle des psychanalystes à écrire un commentaire de cette phrase de Freud, s'agissant non pas de l'éducation et moins encore de la psychanalyse à laquelle je ne connais pas grand-chose, et j'ai donc écrit sur l'art de gouverner, beaucoup. Alors les raisons sont multiples. La première est que l'art de gouverner, ce n'est pas l'art du peintre ou du sculpteur ou de l'écrivain, n'ils sont plus celui du chercheur scientifique. C'est l'art de faire vivre ensemble des gens, des structures qui n'ont pas de prédisposition naturelle et dont la logique instantanée est toujours de défendre leur autonomie, leur territoire contre l'empiétement des autres. À ça, il faut ajouter que depuis la création de la radio et de la télévision, on pense plus court. L'art de gouverner exige de penser à long terme. Et d'ailleurs, on attend des gouvernements de trouver des solutions stables et durables aux problèmes qui se posent. Et pour se faire la bonne clé, c'est de mettre le temps de son comté et de penser long. Mais ça se découvre dès la réflexion des philosophes grecs. Et quand les pharaons de l'Égypte ancienne inventent le concept de règles, Ramsès II semble être le premier des souverains qu'il y a eu dans la tête. Il y a peut-être aussi le nomé Hammurabi, l'auteur des premiers codes écrits en Mésopotamie, il y a de sa 3 ou 4 000 ans, qui pense qu'il est nécessaire à la vie en société, à la vie des royaumes ou des empires qu'il gouverne, que le principe central soit celui de la règle et que la règle doit être respectée même par le chef. La règle permet à la fois la sécurité, la paix et la prévisibilité. Mais pour ça, il faut penser sur longue période. Et dans ces conditions, il faut établir en démocratie une complicité entre les candidats au gouvernement ou ceux qui gouvernent après avoir gagné une élection et les électeurs, le peuple, sur la vision longue. Et on ne peut plus en parler. Pour des raisons parfaitement techniques, dont aucun journaliste n'est coupable, ni la radio, ni surtout la télévision, ne peuvent intégrer le temps long dans ce qu'ils font. Servitude déjà de la radio, la brièveté. Servitude supplémentaire de la télévision, l'image parle à nos cervelles d'une manière plus forte que la voix, que le son. Et l'image à tant de prégnances, chaque fois que je fais une émission de télévision, j'en ai fait des centaines, sinon des milliers dans ma vie, ça ne manque jamais. Le lendemain, conversation avec les copains, ma femme, mes amis aussi, mes partenaires professionnels ou politiques. On t'a vu hier soir. Tu étais très en forme. Il subsiste un souvenir d'ambiance dans lequel la couleur joue et la substance disparaît. C'est ça la télé. Et puis, vient un événement quelconque. La télévision a le devoir. Et aussi le choix de chercher une audience en le présentant dans ce qu'il a de dramatique. Il faut que l'image apporte avec elle de l'émotion pour capter. Dès qu'on se lance dans le pourquoi, on va tomber dans l'ennuyeux, dans le moins significatif, dans l'explicatif. Et ça va faire zapper. Le pourquoi va tomber. Nous sommes soumis à une exigence de court terme partout. Alors ça a toutes les conséquences que vous voudrez. L'une des principales du point de vue de la gouvernance, c'est ce qu'on appelle l'effet d'annonce. A tout drame, il faut une réponse. Qui ne peut être qu'immédiate. Et on en a besoin qu'elle se voit. S'il y a eu un drame et une faute quelque part, il faut un coupable. Ce sera le bouc émissaire, ce sera la mise en culpabilisation immédiate de quiconque passe à portée et pourrait avoir un bout de responsabilité. Il n'y a plus de secret de l'instruction devant les médias. Et la culpabilité tombe immédiatement, vous le savez. Mais surtout, c'est l'annonce d'une intention et d'une mesure qui fait l'écho, qui fait le bruit. Et c'est tellement lourd et tellement vrai. Après une annonce de ce genre, la télévision n'a plus l'espace de revenir dessus un an après pour mesurer, évaluer et dire si oui ou non, c'était bien. Et donc, pour un gouvernement, par trop sensible, pas assez sûr de lui pour dominer cela, et par trop sensible à l'urgence de l'opinion, à ses sondages, qui sont multicotidiens, l'effet d'annonce suffit. J'ai presque envie de dire que personne n'y est pour rien. C'est un effet de société dans la manière dont nous communiquons. Et puis, il y a un autre aspect. Il y a quelques années, 30 ans maintenant, un honnête professeur américain dans le Missouri, je crois, je ne sais plus, un prof américain, fait sa vie d'homme moyen, Neil Postman. Il est prof de médias. Il vient vers la fin de sa carrière. Il écrit le bouquin qui résume son message principal, résumé de la quintessence de ses cours. Et le bouquin s'appelle « Nous nous distrayons à en mourir ». « Amusing ourselves to death », thème, l'émergence de la civilisation, de la paix, du droit, de la technique, supposant une rencontre entre les outils de l'intelligence, des outils de la connaissance, et une langue capables de les exprimer de manière complète, de manière précise, sans ambiguïté, mais en intégrant au besoin le doute ou les incertitudes si elles restent. La langue joue le jeu majeur là-dessus. Le même Neil Postman nous rappelle quelque chose d'inouï. Dans le premier siècle et demi d'immigration aux Etats-Unis, c'était surtout des paysans, des citoyens de base venus d'Angleterre et de Scandinavie qui ont été les premiers. En général, des protestants. Ils avaient amené avec eux ce livre de la Bible. Et tous la lisaient. En récime, c'était un monde où il y avait 90% d'alphabètes partout. Il y a 70% d'alphabétisés dans le premier peuplement des Etats-Unis. 18e siècle, les grands écrivains, les grands philosophes, français, anglais, allemands, font des succès de librairies 5 ou 6 fois plus gros aux Etats-Unis, pour moitié moins de public, qu'ailleurs en Europe, par la langue. L'intérêt pour la langue, parce que tout le monde est alphabétisé. C'est absolument prodigieux. Ça va jusqu'à ce que la presse qui commence, qui émerge à ce moment-là, s'acharne à donner en totalité les discours parlementaires, les textes des traités qu'on discute. Pire, les orateurs parlementaires, les représentants et les sénateurs américains, font leurs discours dans la langue écrite et reviennent au barbre des journaux de l'époque pour vérifier la langue. Elle est parfaite. On discute comme on écrit. C'est une ivresse. C'est l'émergence des Etats-Unis. Et tout va se casser, en trois étapes. La première, c'est l'invention du télégraphe. Il faut brutalement raccourcir les phrases. On y perd les formules de politesse. Les formules de politesse, c'est non seulement une courtoisie nécessaire, mais c'est aussi une identification mutuelle qualifiant le degré de crédibilité de chacun vis-à-vis de l'autre. C'est tout ça, la courtoisie. S'il n'y a plus de formules de politesse, ça ampute l'échange possible des savoirs. On gagne en brutalité, en simplification absurde. Et les conditionnels, les subjectifs disparaissent. Déjà seulement le télégraphe. Puis vient la photo. Et avec la photo, l'image parle plus fort que la légende ou l'explication. Et d'ailleurs, l'explication disparaît au profit de la seule légende. Puis on arrive à la télé, qui est déjà à peu près la fin de tout. Ce n'est pas encore la fin de tout, parce que la fin de tout, ça va être les SMS et Internet. Bref, la pensée meurt. Et elle disparaît surtout quand il n'y a plus langue pour la porter. Cette analyse est terrifiante. Ce livre a été d'abord traduit en français. Nous sommes dans les années 65 ou 10, je crois. Édité, je ne sais pas si c'était Tolbiac, par une édition universitaire. Il sort à mille exemplaires. Personne ne le voit, personne ne le lit. Quelques universitaires, on oublie. Je tombe dessus par hasard en anglais. Je fais pendant 20 ans une propagande acharnée en faveur de ce livre en anglais. J'en obtiens une retraduction et une réédition en français. Et je le connais bien, puisque j'ai été préfacier de cette deuxième édition. Elle est l'analyse à travers le dépérissement de la langue, causée par nos médias de la grande rapidité, à la seule et unique exception au monde de France Culture. C'est un drame de civilisation dans cette affaire. Le titre a dû être traduit dans la réédition avec la formule, je crois bien, « Se distraire à en mourir ». Parce que « Entertainment », la distraction, ce n'est pas la même chose. Ni que la pédagogie, ni que l'approfondissement. Michel Rocard, pour continuer sur ce registre-là, mais dans une configuration un peu différente, celle du pouvoir, est-ce que vous considérez après 25 ans de recul et de distance que vous avez été précisément victime de cette tyrannie de l'instant, de cette tyrannie d'urgence, de cette impossibilité d'avoir une pensée possible à l'intérieur de votre gouvernement ? Est-ce que toutes ces questions que vous vous posez aujourd'hui, vous vous les posiez déjà dans l'exercice du pouvoir ? Je pense oui, bien sûr, mais je n'aime pas le mot « victime ». C'est le mode de fonctionnement de la société contemporaine. Nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la démocratie d'opinion, avec en plus une contresens sur le mot d'opinion. En fait, le mot de « opinion », il est assez récent en langue française. Ce qui n'est pas récent, c'est le verbe qui lui sert d'origine, et qui était « opiner ». « Opiner », ça veut dire « donner accord ». On opine, et du coup, une formule, un « dit », devient l'instrument d'un accord entre des personnes. L'opinion, c'est ça. Lorsque le sondage s'adresse à des téléspectateurs qui ont cueilli des informations tout seuls devant leur poste, sans en parler à personne, le café du commerce a disparu. À l'époque où la presse était si chère qu'il y avait un habitant sur 15 ou 20 qui pouvait se l'offrir, on les lisait ensemble au café, autour de l'unique acheteur. D'où le poids qu'a pris dans le discours français l'expression « le café du commerce ». C'était ça. On n'en a plus besoin, on est tout seul. Mais du coup, on n'opine plus à rien. On a des impressions, on a des intuitions, voire des fantasmes, qui se réveillent sur une image qui fait choc, une image qui crée une association d'idées. Mais dans le fantasme, il n'y a ni réflexion ni information là-derrière. Et on continue à nous appeler ça l'opinion. Et il vous tombe dessus tous les jours des pulsions de l'opinion sur n'importe quoi dont le gouvernement a pratiquement l'interdiction de les négliger. Et ça provoque des déclarations, des actes, des mesures. Nous sommes à la limite du moment où chaque nouveau crime appelle à une nouvelle loi. C'est naturellement complètement idiot, dangereux et inefficace, mais c'est une créance médiatique sur le pouvoir qui est un empêchement de gouverner sérieusement, naturellement. Et puis, il y a un autre mystère. Nos existences ont pris une allure telle qu'elles sont maintenant dominées par l'économie. C'était pas vrai sous Louis XIV et à peine sous la Révolution française. Alors ça, c'est compliqué. D'abord par définition. C'est global, donc abstrait, et donc non présentable que modément par le système médiatique. Et en plus, ça s'est largement internationalisé. Proximité aidant, notre espace géographique à nous, nos voisins, ont dans le système médiatique une place excessive par rapport à leur vraie importance dans ce qui se passe. Tout ça fait qu'à l'économie, personne ne comprend plus rien. En même temps, les hommes politiques existants sont là pour précisément gouverner ces prévoirs. On va pas le répéter ni le redire, mais il est difficilement concevable qu'aujourd'hui, les leaders politiques n'aient pas conscience de ce que vous venez de dire et ne cherchent pas à trouver des réponses à ce mal ou à ce malaise. Michel Rocard. J'aime bien vous entendre, c'est généreux. Et vous venez d'avoir une formule assez énorme. Les hommes politiques sont là pour vous projeter là un moralisme rigoureux qui vous ressemble beaucoup, mais dont je ne suis pas sûr qu'il soit porté par la réalité. Quand les gens vont voter, ils votent pour celui qui leur déplaît le moins et ils votent à l'évidence pour celui qui a le plus de charisme. Et médias aidants, que les hommes politiques soient aussi là pour distraire, fait maintenant partie du cahier des charges. De plus, la notoriété nécessaire aux hommes politiques, d'abord pour être candidat puis être élu, ensuite pour survivre et pour mobiliser toujours un peu de confiance quand ils font quelque chose ou quand ils décident quelque chose. Il existe ce qu'on les voit. L'homme politique, il a pour serrer des mains, inaugurer, assister à des cérémonies. Quand il travaille un dossier, on ne le voit pas. Ce qui veut dire qu'il ne travaille pas. Lui, il le sait. Il ne lit plus. Tout ça est assez terrifiant. C'est qu'ils sont là pour répondre aux dangers les plus immédiats du moment. Mais l'idée est stupide qu'il faudrait les prendre pour des chercheurs en sciences sociales que c'est eux qui devraient inventer les thérapeutiques pour soigner le système quand ils deviennent malades. Ça, ça se passe à l'université, ça se passe dans les laboratoires de recherche. Quelque chose me frappe. Il y a beaucoup d'analogies entre le chômage et le sida. Tous les deux. Pour celui qui les subit, c'est une maladie honteuse. On n'aime pas beaucoup l'avouer à ses proches. Puis on a peur de ne pas pouvoir s'en remettre. Dans l'état actuel, quand on est au chômage, c'est pour du temps. Maladie honteuse, difficilement communautable, dont on se cache, dont on cherche à se protéger et pour laquelle le vaccin est encore dans les laboratoires. Mais la réponse, c'est un vaccin, c'est un traitement. Des spécialisés, les chercheurs, pas les hommes politiques, ils n'ont plus le temps de penser. et le fonctionnement de notre système méditique, le leur interdit presque. Il faut qu'il soit tout le temps disponible. Donc, Michel Rocard, vous êtes en train de nous dire que vous n'accordez plus vous-même beaucoup de crédit aux hommes politiques. Vous êtes un peu durs, mais finalement, c'est vrai. Je ne peux pas démentir. Mais au moins, je sais pourquoi. Je suis plus critique vis-à-vis des grands universitaires. Parce que c'est d'eux que devraient sortir les remèdes. Or, devant ces changements de société ultra rapides qu'on a vécu depuis un demi-siècle, d'abord, les savoirs se sont multipliés et intensifiés. Et plus personne ne peut posséder tout le savoir humain. Comme c'était le cas d'un Pic de l'Amirandale, d'un Montaigne, sans doute, d'un Karl Marx aussi. Plus personne. Et d'autre part, les savoirs se sont spécialisés. Ma discipline à moi, qui s'appelle l'économie, qui est la plus ridicule des sept ans modernes, puisqu'elle n'a rien vu venir dans une crise qui est due pourtant à une mauvaise façon de penser l'économie. Elle a cherché absurdement, à travers la mathématisation de ses enchaînements logiques, à s'apparenter aux sciences dures pour essayer d'y gagner un égal respect. C'était idiot. La matière de base reste sociologique. L'économie s'est trompée. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé de ce fait ? Elle s'est coupée de la sociologie, de l'ergonomie, la science du travail, de l'histoire et même de la politologie, c'est-à-dire de l'organisation du pouvoir. Et du coup, isolée, elle a phosphoré dans son coin en nous inventant ce système fou. Elle a inventé des paradigmes comme le marché s'auto-équilibre, la nature s'est fâchée. La nature est venue crier aux humains, mettez de la paix dans vos affaires, vous dites des bêtises, ça se passe comme ça, et moi les faits, moi la nature, je vous le démontre. C'est ça la crise d'aujourd'hui que nous vivons. L'économie en est morte. Mais elle est morte aussi de l'isolement de son propre savoir. Et c'est aux hommes de savoir qu'appartient la définition du diagnostic mais surtout du traitement. Les politiques viendront après, ils cueilleront les remèdes pour les vendre à l'opinion publique et rendre faisable et possible ce qui est jugé le meilleur par le savoir. Sous cette condition, il redevient possible de demander aux politiques d'assurer le minimum, c'est-à-dire déjà la sécurité, c'est-à-dire que les trains marchent et arrivent à l'heure, qu'on enlève les poubelles. L'organisation de la vie collective, ce métier doit toujours être fait. Il est compliqué par la gravité de la crise mais il doit toujours être fait. Mais la création de l'avenir, ne l'imputez pas aux politiques s'il vous plaît. Dans un univers pareil où le politique est assailli, il y a trop de choses à faire et il n'a plus le temps de lire. La demande principale, c'est qu'il apprenne à parler à la télévision comme un bon acteur. On s'entraîne, on y passe du temps. Nous sommes dans une autre discipline et un autre monde. Alors au milieu de tout ça, l'art de gouverner est devenu en effet de plus en plus difficile parce qu'en plus, il y a un dernier détail qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on l'a appris, cet art de gouverner à l'abri d'un concept inouï, celui de souveraineté nationale. Chacun chez soi. Ce concept de souveraineté nationale il y a 300 ans d'âge. C'est lui qui a permis la cristallisation sur un territoire donné, identifié, défini et isolé des autres par des frontières, de la sécurité, du droit et du peuple. Ça s'appelle la civilisation au total. Et maintenant, il est hors de course, à bout de course, parce que tous les problèmes que nous vivons nous sont communs. le désordre financier, il est mondial. L'endettement budgétaire excessif des États, c'est mondial. Le chômage, l'impossibilité de faire fonctionner l'économie pour retrouver du plein emploi pour tout le monde, c'est mondial. Et bien sûr, le réchauffement climatique n'a pas non plus de frontières. Et donc, il faudrait gouverner à ce niveau-là et là, il n'y a même pas les outils. On appelle le crise le fait que nous avons tous une peur chevillée au ventre et qu'il a peur de quoi va être fait de notre avenir. Dans moins de 20 ans, le pouvoir dans le monde aura changé, il passe à l'Asie. L'Europe et les Occidentaux l'avaient depuis ces tout huit siècles. Ça change énormément, presque tout. On n'y pense pas, on n'a pas le temps. Michel Rocard, vous avez été quand même l'inventeur du RMI, de la CSG, bref, ce sont des sigles. Mais au fond, vous-même, en tant qu'homme politique, quel regard portez-vous sur votre propre expérience ? Je n'ai pas honte. Le RMI, l'une des choses les plus importantes que j'ai pu faire, c'est pour moi l'inventeur. Politiquement, le RMI a été pensé, créé, dans un courant d'idées politiques, le mien, à l'intérieur du Parti Socialiste. Et aux choses curieuses, notre candidat à sa propre élection, le président en sortant, François Mitterrand, retient l'idée. Il écrit dans la fameuse lettre à tous les Français. Moi, je suis le type qui a reçu l'ordre de le mettre en place. Ce à quoi je suis arrivé assez vite. Alors, déjà ça, ce n'était pas étonnant parce que, dès qu'on réfléchit un tout petit peu, le RMI, c'est une révolution fondamentale dans le droit de l'assistance puisqu'on va fournir de l'assistance pas seulement à des vieux, des malades, des femmes seules, des orphelins, etc., mais à des adultes valides. Jamais vu dans l'histoire. Dans le monde. Jamais vu dans l'histoire. On va les aider en leur donnant un contrat de travail et de l'argent. Révolution du droit de travail, c'est bien la première fois qu'on leur donne un contrat de travail à des gens qui n'en ont pas. Nous arrivons à le faire à toute allure. Il y a de l'invention. On a bien travaillé. On est fiers. Mais l'essentiel de l'invention conceptuelle était l'effet de personnes privées avant. Moi, j'ai participé à ce moment. Je ne suis pas l'inventeur. Je suis le metteur en place. Donc, la méthode compte. J'ai passé mon temps à rencontrer des conflits de méthode. Mitterrand n'avait pas l'esprit fait comme moi ne raisonnait pas comme ça. Et sur chaque problème, il va me demander ma démission. J'avais commencé à mettre en place des procédures, une sur les retraites, une sur l'assurance maladie, qui ne pouvait qu'être très longue. Il m'a en fait demandé ma démission parce qu'il n'y avait rien d'assez visible. Déjà, la notion de temps et d'effet d'annonce. Absolument. Mais tout à fait. C'était... Beaucoup de vos collègues journalistes se sont trompés au sujet des relations entre François Mitterrand et moi. Ils ont vu de la haine. Je n'aime pas la haine, je pratique peu, c'est fatigant, c'est mobilisateur d'énergie, c'est bête, ça ne sert à rien. Nous y sommes simplement différents jusqu'à l'antagonisme dans la façon de réfléchir et de travailler mais une grande capacité à travailler vite parce que j'ai plaisir à vous rappeler qu'il y avait toujours, depuis ça fait 50 ans que ça dure, des sondages de popularité. Président, Premier ministre, tous les ministres. Si vous faites la somme des sondages de popularité du Président et du Premier ministre, vous avez un sondage qui vous qualifie du respect dont dispose le bidon, la dédiarchie qui gouverne le pays. Je conviens que c'est toujours François Mitterrand et moi-même le vainqueur sur longue période. La France appréciait, ça allait vite, on faisait des choses, même si on n'a pas pu faire la totalité de ce que j'aurais aimé faire. Mais toutefois, on ne peut pas non plus dire que c'était la lune de miel permanente historiquement entre François Mitterrand et vous-même. Quand vous avez été appelé... Michel Jean, qu'est-ce qui vous prend d'avoir besoin de mettre des gros mots, d'élargir les concepts jusqu'à quelque chose d'aussi idiot que la lune de miel ? C'était une bonne coopération. Ça suffit. On peut imaginer qu'une complicité politique est nécessaire pour mener à bien des réformes aussi fondamentales que celles que vous avez tentées et réussies aussi en partie à mener. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas vraiment complicité, il y avait absolue fidélité des deux côtés au partage du pouvoir. Ma première question à François Mitterrand, le lendemain de ma nomination, c'est-à-dire huit jours après, le meurtre de la Grotte d'Oubert. M. le Président, c'est vous qui avez donné, sur des fausses informations d'ailleurs, personne ne parle de culpabilité, mais c'est vous qui avez donné l'ordre d'assaut. Est-ce que ça fait de la Nouvelle-Calédonie un dossier élyséen suivi par vous, traité à l'Élysée ? Ou est-ce que c'est un dossier gouvernemental normal ? Réponse, c'est un dossier gouvernemental normal, chargez-vous-en, chargez-vous-en. Sous-entendu, je ne m'en occupe plus. J'ai sûrement pas fait comme il aurait fait, il m'a laissé faire, totalement. RMI aussi, mais là, nous étions en plein accord. Cet accord, sur le cas du RMI, valait presque aux complicités. CSG, nous sommes en désaccord absolu. Absolue. Mais il m'a laissé faire. Là, sur la CSG, il m'a dit, écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais c'est un problème du gouvernement. Donc, une loyauté dans la reconnaissance de partenaires des tâches et de responsabilités différentes. Mais il y a des choses que je n'ai pas pu faire, par exemple, changer le mode de scrutin pour les élections régionales, donner vie vraiment à la région. Ce vieux Jacobin n'a jamais accepté. Et on est toujours avec une inexistence des régions puisqu'elles sont dirigées par un collège où chaque département se bat toujours contre les autres. qui est très bien. On est toujours Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Djan avec Michel Rocard, enregistrée en 2013.